De l'assistance voyage, c'est Europe Assistance qui l'a inventé il y a plus de 50 ans. Donc on travaille essentiellement sur des partenariats B2B. Ce n'est pas forcément nous que vous connaissez au premier abord, mais en tout cas si vous avez un besoin d'assistance voyage ou d'assistance routière, c'est souvent Europe Assistance qui est derrière des grandes marques. Alors effectivement, on parlait des lignes de métier. On a travaillé sur plein de secteurs diversifiés depuis longtemps, mais depuis janvier 2015 et l'arrivée de notre nouveau PDG, Antoine Parisi, il a voulu vraiment restructurer ce business, notamment pour l'aspect international, parce qu'on faisait aussi beaucoup de business sur tout l'international. Donc il y a le cœur de métier sur l'univers du voyage et sur l'assistance routière, l'automobile. Et on a structuré de nouveaux métiers. Donc il y a la business line dans laquelle je fais partie, Omen Family. Il y a une nouvelle business line qui s'est créée aussi peu de temps après sur la conciergerie et CRM. Vous verrez comme les dieux peuvent être liés. Donc ça, c'est vraiment une offre nouvelle et innovante du groupe. Et donc voilà, ces cinq lignes de métier sont vraiment été axées pour favoriser la transformation et accélérer la croissance du groupe Europe Assistance. Donc là, on est là pour parler de Marketplace. Alors là, on ne voit pas encore le lien entre Europe Assistance et Marketplace. Alors évidemment, on ne va pas forcément parler de Marketplace produit. Europe Assistance, je ne pense pas que vous allez être concurrent d'Amazon tout de suite. Tout au moins, vous n'avez pas peur de l'été. Dans le cadre de l'EBG, on avait animé un séminaire sur les Marketplace. On voit de plus en plus émerger des Marketplace qui sont plutôt orientés service. Donc on avait reçu une Marketplace, rencontre un architecte, comme son nom l'indique, c'était rencontrer des architectes. On avait rencontré une startup qui s'appelle Hopwork sur les freelance. Et là, donc, Europe Assistance lance sa Marketplace de service, alors sur un domaine un petit peu différent. Donc une Marketplace qui s'appelle Omyo. Alors dites-nous en un peu plus. C'est quoi comme Marketplace ? Qu'est-ce que vous proposez ? Après, c'est vraiment important de se dire, c'est vrai, pourquoi Europe Assistance lance une Marketplace de service. Ça paraît un petit peu étrange de prime abord. Notre cœur de métier, c'est vraiment rendre la vie des gens plus simple dans des situations difficiles et stressantes. Donc quand vous devez réaliser des travaux, je pense qu'il y a la moitié des Français qui réalisent des travaux chaque année. Réaliser des travaux, c'est difficile et c'est stressant. Donc du coup, on voulait vraiment apporter une offre de valeur. Donc on a vraiment construit à partir des besoins des utilisateurs. Et la valeur, c'est de se dire, aujourd'hui, vous recherchez un artisan de confiance et de qualité, que ce soit sur des travaux de rénovation ou sur du dépannage. On en parle beaucoup dans l'actualité. Les plombiers, les serruriers, c'est vrai que c'est un métier vraiment d'arnaqueur. Et nous, on a voulu faire une proposition de valeur. C'est une place de marché qui met en relation des artisans qui ont été sélectionnés en amont par Europe Assistance et qu'on offre à la communauté. Donc du coup, vous pouvez sélectionner votre artisan en ligne et, ce qui est vraiment important, commander vos travaux. Donc vous aurez un prix, vous aurez la vue de l'artisan et la disponibilité de votre artisan. Et après, tout se fait en ligne. Vous pouvez commander vos travaux directement. Et du coup, on va vous montrer une petite vidéo que c'est un peu plus parlant sur le concept d'Omio. Si vous pouvez lancer la petite vidéo. Bonjour, moi c'est Zoé. Je viens d'aménager avec Paul dans notre nouvel appart. Enfin, chez nous, tout est parfait. Enfin, presque. Le sol du salon n'est vraiment pas terrible. Va falloir changer ça. Mais les travaux, c'est vraiment pas notre truc. Comment trouver un artisan de confiance dans notre budget ? Avec nos emplois du temps, pas question de passer des heures à chercher. Heureusement, on a trouvé Omio. C'est simple, quelques clics suffisent pour décrire notre projet. C'est fiable, une liste de professionnels sélectionnés, des tarifs affichés et des disponibilités avec des avis de clients pour nous guider. Et voilà, rendez-vous est pris pour samedi prochain avec Franck, un spécialiste du parquet. Commande confirmée et premier paiement réalisé, le tout en ligne. Quand Franck vient nous voir, pas de surprise, il comprend tout de suite le sol qui nous convient. Super compétent, il poursuit tous les petits détails à régler avant d'attaquer les travaux et met à jour son devis en temps réel grâce à son application Omio Pro. Si bien qu'au moment de la pause, tout est déjà prévu. En plus, je peux suivre chaque étape du projet sur mon compte Omio. Bref, on est très contents du résultat et des conseils de Franck. Ça méritait bien 5 étoiles sur le site Omio. On est tellement contents qu'on en a parlé à nos meilleurs copains. Ma meilleure amie Sandra a déjà pris rendez-vous pour refaire la peinture de son salon. Vous aussi, pour vos travaux de peinture, sol et bientôt, de plomberie, d'électricité, de serrurerie et beaucoup d'autres, n'hésitez plus, venez tester Omio. Vous avez insisté sur l'aspect confiance. Europe Assistance, c'est un nom qui porte une image de marque de confiance. Je pense qu'en marketplace, un point important, c'est la qualité de service. La marketplace est tiers de confiance et garant de la qualité de service qu'un tiers va apporter. On peut tous avoir en tête des exemples de sélectionner un produit sur Amazon et mince, c'est un vendeur qui expédie depuis la Chine. Dommage, on ne va pas avoir la qualité de service. Là, en plus, des artisans, effectivement, vous insistiez sur le fait que les artisans, il y a peut-être les plombiers et les serruriers qui ont une image de j'ai cassé la clé dans la serrure, il va en profiter pour me prendre un maximum parce que je n'ai pas le choix. mais il y a effectivement une image qui n'est pas forcément favorable aux artisans et puis on ne s'y connaît pas forcément pour poser un parquet, par exemple, comme dans la vidéo. Donc, vous avez un challenge obligatoire, je dirais, de par le nom d'Europe Assistance, d'apporter une qualité de service garantie et rigoureuse. Alors, comment est-ce que vous faites pour garantir cette qualité de service avec des artisans que vous n'avez pas forcément rencontrés, en tout cas, pas les dizaines de milliers d'artisans que vous pouvez missionner ? Oui, c'est vraiment important pour nous. C'est vrai que, là, encore récemment, on a été élu marque, première marque bienveillante de la part des Français avec Blablacar. Pour nous, ça signifie beaucoup. Donc, dans ce projet, on engage vraiment notre marque et c'est essentiel de sélectionner ces artisans. Donc, en fait, oui, bien sûr, dans le milieu de l'artisanat, il y a un peu de tout, mais heureusement, il y a des artisans qui sont passionnés par leur métier et qui font vraiment très, très, très bien leur travail. Et nous, on les a rencontrés tous personnellement. C'est vraiment très important. Donc, il y a tout un process de digital en ligne où ils s'emboardent digitalement. Donc, ils vont remplir un ensemble de critères, un ensemble de menus, etc. Et après, on va leur demander aussi des pièces. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie ? On va vérifier leur assurance, bien évidemment. On va vérifier aussi leur cabisse, leur carte d'identité. On va vérifier leur diplôme, etc. Et après, c'est la première étape de sélection. Après, il y a une étape où aussi, comme on vient juste de lancer le service, il y aura des notations de la part des clients. Mais au tout début, forcément, si personne ne commande, il n'y aura pas d'avis clients. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour que chacun des artisans, on a récolté directement des avis clients de leur précédent chantier. Et on a aussi récolté des photos avant, après. Et on a quelqu'un chez nous qui s'appelle Salma qui fait ce travail de sélection des artisans. Donc, on est sur un lancement sur Paris-Ile-de-France. Nous, notre objectif, c'est vraiment sélectionner les meilleurs artisans et aussi à des prix les plus justes. Donc, la sélection est très rigoureuse justement parce qu'on engage notre marque. On a nos valeurs, nos assets qu'on met en avant, qu'on joue quelque part. Donc, du coup, la qualité de service est très importante. Et après, c'est aussi sur... Voilà, c'est pas que de l'onboarding. C'est aussi vérifié, animé, au fil de l'eau. Les avis clients sont intégrés avec un tiers de confiance, avec avis vérifié. Où, justement, on se dit, c'est pas que Europe Assistance qui transmet les avis, mais c'est avis vérifié aussi qui certifie ces avis. Parce qu'on veut vraiment de la transparence au niveau du travail réalisé. Et après, en cas de souci, encore une fois, vous l'avez dit, le service client est effectivement très, très important sur les marketplaces. Donc, nous, on veut offrir le meilleur service client. Donc, comme on a sélectionné les meilleurs, normalement, on devrait pas y avoir trop de soucis. Mais encore une fois, sur des chantiers, toujours des petites incompréhensions entre l'artisan et le particulier. Et nous, on va jouer ce rôle de tiers de confiance. On va réassurer, on va trouver des solutions. Donc, vous avez des gens spécialisés qui vont faire l'intermédiaire en cas de problème. Si je fais appel à un charpentier qui m'a posé mon plancher de travers, comment je fais ? Justement, en fait, vous allez être mis en relation avec le service client d'Europe Assistance. Et nous, on va essayer déjà de comprendre effectivement quel est le problème, comment il a pu mal poser, etc. Et donc, d'aller récolter des avis, des photos. Et après, il faut vraiment... Nous, ce qu'on veut, c'est de la confiance. Donc, s'il y a le moindre souci, notre objectif, c'est de dire si ça a été mal posé, déjà, nous, on va forcément attribuer une moins bonne note à l'artisan et peut-être justement ne plus le faire apparaître sur le site, le cas échéant. Et on va trouver un autre artisan pour solutionner le problème. D'accord. Donc, c'est une garantie de bonne fin des travaux, en fait, quelque part, avec un autre artisan qui va prendre le relais. Et on vous garantit la satisfaction. Voilà, c'est la satisfaction de garantie, effectivement. Alors, un beau concept qui n'était pas forcément naturel au sein d'Europe Assistance. Moi, je suis toujours curieux de comment naissent les idées, comment naissent les start-up. Vous pouvez nous dire comment a germé l'idée au sein d'Europe Assistance de faire une marketplace de service. Et puis, comment faire grandir une telle idée au sein d'un groupe de plusieurs milliers de personnes comme Europe Assistance ? Ça n'a pas dû être facile tous les jours. C'est l'esprit start-up dans une boîte de plusieurs milliers de personnes. Oui, ce n'est pas forcément famille. Alors, l'idée, en fait, elle est née d'un groupe de travail initié par Antoine Parisi sur une stratégie WeConnect à l'horizon de 2020. Donc, c'est comment trouver des relais de croissance à l'horizon de 2020. Donc, il y a eu ce groupe de travail qui a été fait. Et on savait qu'on avait des assets, justement, sur la qualité de notre réseau. On savait que sur le marché de la rénovation, c'était quand même un gros marché. Et donc, finalement, quand ce projet est arrivé, on est vraiment parti des besoins utilisateurs. et ça, c'est très important. Au lieu de se dire, tiens, on a tous des idées sur ce qu'on pourrait faire, on s'est dit, quel problème on veut résoudre ? Donc, on a mené beaucoup d'interviews, plus d'une cinquantaine d'interviews, justement, auprès des particuliers, auprès des artisans, à travers différents pays, pour justement construire cette proposition de valeur. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée. Et après, effectivement, voilà, sur les recherches utilisateurs, sur les idéations, donc on a fait, après, beaucoup de workshops, avec l'ensemble des pays, pour se dire, entre les pains et les gains, quels problèmes on veut résoudre ? Et du coup, quelles sont les fonctionnalités de cette marketplace de service ? C'est vraiment comme ça qu'a émergé l'idée. Et après, voilà, on voyait qu'il y avait vraiment des besoins utilisateurs, donc il a fallu aussi étudier le marché, parce qu'une marketplace ne peut fonctionner que si le marché est gros. Vous vous en doutez, le marché de la rénovation, en tout cas déjà en France, le marché est très gros, et des problèmes à résoudre, il y en a énormément. Donc, du coup, on a travaillé sur des modèles de, je ne sais pas si ça ne veut pas, de business model Canva, encore une fois, où on a construit, avec les filiales, ce BMC, pour se dire, ce serait quoi notre valeur, ce serait quoi notre business model. Donc, c'est aussi réinventer un business model. Donc, forcément, réinventer un business model au sein d'un groupe, aussi un groupe qui est 100% détenu par Generali, qui est assurantiel, donc forcément, la gestion des risques est différente. Finalement, une marketplace, c'est aussi prendre beaucoup de risques sur du B2C. Et donc, du coup, voilà, en interne, il a fallu convaincre. Heureusement, Antoine Parisi, le PDG, vraiment, nous a beaucoup soutenus, nous a donné quand même beaucoup de liberté pour construire ce projet. Et c'était un enjeu et on avait un time to market qui était important. On a commencé vraiment les premiers développements début janvier. On avait un premier résultat en juillet où on l'a lancé en interne. Donc, voilà, c'était un gros travail aussi de réflexion sur l'agilité. Donc, on s'est mis en mode start-up, mais c'est vraiment lui qui a initié en disant mettez-vous en mode start-up, travaillez, soyez agil, lancer des choses rapidement. Donc, ça a dû être un peu choc des cultures, une start-up au sein d'un groupe plutôt assurantiel. Oui, ça peut être un choc des cultures. Après, encore une fois, l'ensemble, que ce soit des directeurs marketing ou que ce soit des directeurs du digital ou des responsables, beaucoup, on a impliqué tout le monde. En fait, on n'a pas construit un truc dans notre coin, sinon déjà, ça n'aurait pas marché. Donc, tous ces workshops d'idéation ont été très importants. On a vu, on avait cette matière de recherche utilisateur et de recherche de marché. Et on a organisé tous ces workshops à travers l'ensemble des pays. Donc, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et du coup, quand on construit quelque chose, forcément, c'est plus simple à accepter sur l'ensemble du groupe. Donc, ce que je retiens, c'est vraiment, c'est une démarche réfléchie avec une valeur apportée au client. Quel business model et quelle valeur on apporte à travers cette initiative. Ne pas partir de rien, mais partir des assets déjà présents dans l'entreprise avec des appuis au plus haut niveau, le président ou le directeur général, parce que c'est stratégique. Donc, il faut vraiment avoir l'appui des hiérarchies et puis en mode co-construction pour embarquer la totalité, alors peut-être pas des milliers de salariés d'Europe Assistance, mais au moins des directions importantes. Non, mais même des responsables, c'est pluridisciplinaire, ça se touche aussi bien le marketing, les opérations, l'IT. C'était vraiment finalement les talents de l'entreprise qui ont été impliqués pour co-construire ensemble et vu que ça fait sens. Voilà. Audrey, Pierre, il nous reste deux minutes. Alors, dans les deux dernières minutes, si vous aviez un conseil à donner à tous les gens qui sont dans la salle qui veulent se lancer dans la marketplace ou dans une start-up au sein d'un grand groupe, quel serait le conseil à donner ? Nous, il y a un conseil en tout cas qu'on a suivi vraiment dès le départ. On s'est dit sur un time to market et vous verrez l'ensemble des marketplaces aujourd'hui, c'est la structure donc le time to market est essentiel. on a fait le choix très très rapidement de prendre justement une start-up avec une solution SaaS de marketplace qui s'appelle Iceberg et du coup d'avoir fait ce choix de dire finalement déjà on travaille avec une start-up, ils ont l'esprit start-up et du coup on travaille main dans la main. Donc ça, je pense que c'était un choix important et donc si vous devez construire demain votre marketplace, je vous conseillerais vraiment plutôt de travailler avec ceux qui connaissent le métier parce que c'est un métier un peu à part. Donc ne pas chercher à réinventer la roue mais s'appuyer sur des gens qui ont déjà fait, qui ont l'expérience. Voilà. C'est une belle conclusion. Voilà, un bon time to market avec des solutions, vous gagnerez du temps et de l'énergie et si demain vous devrez réintégrer, vous aurez tout le temps de vous reposer la question. C'est très esprit start-up et digital, c'est du partenariat, du partenariat et de l'ouverture. Tout à fait. Merci Audrey, donc directrice marketing de Europe Assistance, famille et domicile, là j'ai dit dans le bon sens. Merci Audrey, merci Pierre. Il nous reste une minute. Merci. Alors il nous reste une minute, alors s'il y a une question dans la salle, on peut la prendre. Y a-t-il une question ? Non, très bien. Ah, oui. Bonjour, c'est quoi l'ordre de rendement budgétaire pour lancer un projet de cette nature ? Vous avez une idée ? Enfin, une enveloppe globale. Oui, oui, j'ai l'idée, je ne sais pas si je peux vous la communiquer, mais oui, ce n'est pas des budgets anodins, ce que je peux vous dire en tout cas. Moi, je ne connais pas les chiffres, mais on peut traduire avec un nombre de zéros derrière, je vous laisse faire la traduction. Très bien, merci Audrey, merci Pierre. Merci. Merci.